Bienvenue dans Style Émission, un nouveau rendez-vous qui vous est proposé par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour décrypter à travers la parole d'un élu l'actualité du territoire et revenir sur certains sujets nationaux. Pour ce premier numéro, nous recevons Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Bonjour. Président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous allez revenir sur les enjeux de sécurité en France et sur le territoire et notamment sur la construction du commissariat du futur. C'est notre événement. Le 18 mars dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Elancourt pour la pose de la première pierre du commissariat du futur qui verra l'Iour d'ici un an. Ce commissariat va accueillir 380 policiers coordonnés les effectifs de Trappes, lui en court et Elancourt avec un double objectif, offrir de meilleures conditions de travail. Aux forces de l'ordre, tout en faisant de l'accueil des victimes, une priorité lors de ce déplacement, le ministre de l'Intérieur, mais aussi Gérard Larcher, le président du Sénat, ont rappelé votre engagement. On les écoute. Si vous n'avez pas pris l'investissement, si vous restez propriétaire des murs, évidemment la chose aurait été plus lente. Ils ont déjà été très lentes pour les policiers de ce commissariat que je connais bien pour avoir effectivement constaté qu'ici ils ont expérimenté en premier, je les en remercie, la vision plainte qui va être généralisée à la fin de l'année. La police, Jean-Marc Mori, est un grand ministère de transformation technologique et c'était donc tant mal que son symbole, le commissariat de Elancourt, soit son plateau de sacrifice. Merci à vous. Moi, je voudrais dire deux choses. Sans la volonté, d'abord, de Jean-Michel Bourgousse et de l'ensemble de la communauté d'agglomération, nous ne serions pas ici. Jean-Michel nous dit que ça fait 20 ans que je l'imaginais et je vais vous dire que ça fait 10 ans qu'il nous tampanise pour ce moment-là. Et je voulais vraiment le remercier de cette volonté. Alors, ce projet voit enfin le jour après 10 ans de travail. C'est un aboutissement, la preuve de votre investissement pour la sécurité des habitants. Pourquoi justement avoir fait de la sécurité une priorité ? Parce que j'entends, comme nous administrer, les informations tous les jours. Et quand vous êtes maire ou vous vivez dans la réalité, sauf que bon, il y a quand même des villes qui ont des réalités différentes. On voit bien les chiffres, on parle avec les policiers, les juges. Et bien sûr, le gouvernement. Et il est évident, comme le dit d'ailleurs un spécialiste, donc en criminologue français, un cas un peu vert, c'est depuis 50 ans, on a le record de la sécurité en France. Deuxièmement, il ne faut pas aussi se cacher les choses. Il y a en France et dans d'autres pays aussi, d'ailleurs, un nouveau problème qui arrive, c'est une immigration. Alors, une immigration normale, on a toujours reçu, c'est une immigration en France, mais là, c'est une immigration de masse. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tous les bureaux d'accueil sont tous saturés. On le voit très bien et donc, une immigration de masse empêche l'intégration. Et ça, c'est grave parce que là, vous fabriquez de l'échec, de la violence. Donc, là-dessus, il faut aussi intégrer ce paramètre. Et puis, je dirais, on sent bien que tout ce monde nouveau un peu qui arrive. Ça fait un choc culturel. Choc culturel. Et il faut donc que les instances qui dirigent ce pays s'adaptent, comprennent cette autre culture. Et ce que je dis, c'est qu'il faut, par exemple, que dans les gouvernements, dans les cabinets ministériels, il faut qu'il y ait une culture, une mixité entre les gens qui travaillent là-dedans et qui décident pour nous, entre le public et le privé. Il faut une mixité 50-50. Il ne faut pas laisser le processus décisionnel, les lois de s'isoler dans un monde. La réalité, elle est plus dans le privé que dans le public. Vous savez, bon, et il y en a besoin de tout le monde. Bon, deuxièmement, idem pour les députés sénateurs, il faut rétablir le mandat de maire et de député. Le maire est dans la réalité, plus que quiconque. Donc, il faut que les gens qui font les lois soient bien issus, en rapport toujours avec cette réalité. Vous voyez que les lois sont trop éloignées des choses que nous mouillons en tant que maire. Ensuite, il faut que les juges aussi, qui sont trop isolés dans leur monde à eux, rencontrent régulièrement les maires qui, eux, ont le réel, vivent dans le réel. Ils voient une vérité, une réalité. Vous savez, la vérité, elle est sur le terrain. Elle n'est pas dans des discours à Sciences Po ou même à l'ENA. Donc, voilà, il faut qu'également, on améliore ça. Ensuite, il faut que les parents eux-mêmes aient des... qu'on trouve de nouvelles méthodes de responsabilisation intelligente. Parce que quand vous prenez la décision de faire un enfant, bon, et voilà, vous en prenez la charge, comme dans nos pays, naturellement. Et là, là-dessus, il y a un déficit. Alors, est-ce qu'il faut, en cas de délit d'enfant, faire une sorte d'enlever graduellement certaines aides publiques pour les inciter ? Bon, voilà, mais il faut tout voir. Et puis, voilà, les policiers, bon, écoutez, ça fonctionne. Les policiers sont dans le réel aussi. Je veux dire plus que ce qu'ils vont. Donc, bon, il y a aussi les profs. Vous avez vu que les profs, il y a aujourd'hui, je crois qu'il y a 40 000 démissions de profs. Ça devient quand même très grave, cette histoire. Et c'est très difficile aujourd'hui. Il y a une telle hétérogénéité dans les classes culturelles. Et il faut le dire, arrêtez de faire un déni là-dessus ou de mettre la poussière sous le tapis. Il faut, quand on veut diriger, on doit prendre toute la réalité, pas une partie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer cette culture dirigeante à tous les niveaux, je pense, en France. Donc, voilà. Alors, après, vous avez cette décision qu'on a prise, prise ministre aussi, et puis dans ce qu'il a dit, président du Sénat aussi, président de la région, RIP Cresse. Également, Pierre Bédier, le président du département. Donc, il y a quand même, et Saint-Quentin, l'équipe de Saint-Quentin, bien sûr. Alors, donc, il y a quand même déjà aussi, vous voyez, il y a tout le monde. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Bon, tout le monde est là et prend conscience qu'il faut faire évoluer les méthodes. Les méthodes pour d'abord s'occuper de nos victimes, de mieux les prendre en charge, de les isoler de l'agresseur. Parce que quand dans un commissariat, vous voyez les deux arriver ensemble et on les met quasiment dans une salle d'attente par moment, voilà. Non, il faut aussi que les policiers soient mieux protégés, qu'on leur facilite, qu'on leur simplifie la vie, qu'on leur jouait qu'ils passent 40% du temps administratif. Donc, en fait, ce commissariat, bien sûr, ce prototype du commissariat du futur, donc, ça nous permet déjà de mettre à disposition un peu la révolution des nouvelles technologies. On le fait dans la santé, on le fait à l'école, vous avez vu, à 50 ans, on construit aussi un modèle d'école du futur, puisqu'on a même été envoyé à l'exposition universelle de Dubaï pour apprenter la France. Bon, idem sur la santé, au niveau du vaccinodrome, qui a été le premier sur 1800 en centre de vaccination, a été le plus puissant, puisqu'on a vacciné un million de Français. Donc, là, on travaille, vous voyez, sur des santé, éducation, et maintenant, sécurité, parce qu'on voit bien que ça, c'est le sujet qui montre tout. Nos administrations nous en parlent toute la journée. Et on va continuer d'en parler, Jean-Michel Fourgousse, dans la deuxième partie de cette émission, l'interview. On va poursuivre cette discussion concernant le commissariat du futur. Vous étiez en train de nous parler de 50 ans en Yveline, Terre d'Innovation. Le commissariat du futur va avoir en son sein plusieurs innovations. On croit, justement, l'innovation aujourd'hui peut servir à mieux protéger les habitants. Et quelles vont être ces innovations à l'intérieur du commissariat du futur ? Alors, mieux protéger, bien sûr, mais aussi, d'ailleurs, mieux intégrer nos populations, je vous dis, qui arrivent avec d'autres cultures. Et voilà, il faut tout mettre dedans. C'est-à-dire, sur le commissariat, bien sûr, simplification des nouvelles applications numériques qui permettent de rédiger plus vite, plus simplement, que ce soit plus facile à travailler derrière, d'alléger beaucoup de contraintes. Deuxièmement, de mieux les entraîner, donc des systèmes d'entraînement, des situations de crise, à part des simulations, avec une salle où vous pouvez simuler des situations de crise, pour mieux gérer quand même le métier des policiers. Ensuite, plein de choses. Également, un suivi, utiliser la révolution aussi des vidéos aujourd'hui, des vidéos de tranquillité, comme on dit, puisque là, on va en fait pouvoir gérer l'ensemble des vidéos sur les trois commissariats et pour mieux suivre les situations de crise, pour prendre des décisions beaucoup plus rapides. Et puis, en même temps, pouvoir, si, par exemple, je ne sais pas, on voit une voiture qui est rentrée dans une banque pour casser l'enchein et qui ressort, la voiture, elle est prise, ou les individus qui ont fait ça, voilà. Et on peut les suivre, en fait, sur les autres vidéos, bien sûr, sur l'ensemble de 50 ans d'individus. Donc, c'est, bien entendu, améliorer, bien entendu, les résultats et c'est pour régler ce type, bien sûr, de problèmes. Finalement, leur permettre de gagner en efficacité, mais aussi ce commissariat, il va leur offrir de meilleures conditions de travail. Qu'est-ce qui est prévu de ce côté-là, justement ? Écoutez, les meilleures conditions de travail, d'abord, c'est d'avoir des locaux sécurisés, d'avoir des locaux confortables, enfin, où ils pourront même se restaurer, où ils pourront, bien sûr, avoir des réunions, bien sûr, beaucoup plus dans des conditions, bien sûr, très améliorées. C'est un logiciel de dictée vocale, ça s'appelle Speech-to-Text, des systèmes radio, donc, d'échange. En fait, c'est très interconnecté, c'est un commissariat très interconnecté. Vous savez, le monde de l'interconnexion, c'est un monde où vous faites de la valeur, c'est-à-dire que vous construisez de la valeur ajoutée. Quand vous communiquez avec dix variables, nous, on peut arriver à une dizaine de variables, mais les systèmes, ils peuvent gérer un million de variables en une seconde. Donc, il faut bien vous dire qu'on ne peut pas rester en marge de cette révolution. Et bien entendu, il doit être soit que, là, on va aussi avancer sur la résolution de problèmes, bien sûr, sur la rapidité d'intervention, et sur, là aussi, la protection de nos policiers. Parce que quand vous avez 13 000 blessés, il faut commencer quand même à vous inquiéter pour ce métier, bien sûr, qui nous préoccupe tous. Ensuite, bien sûr, vous avez tout ce qui est les moyens de veille, aussi sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur le fait que les policiers, demain, ils doivent travailler en interconnexion avec les équipements publics, avec les gares, avec les transports publics, avec la police municipale, police municipale, police nationale. Nous, on le voit, elle en course. Effectivement, ça fonctionne et, bien entendu, on donne beaucoup d'accompagnement pour encore améliorer tout ça. Donc, aide à des outils d'aide à la décision et à la rapidité d'intervention. Ça, c'est un enjeu considérable. Alors, il y a aussi la révolution des drones qui arrive. Il est évident que ça permet d'aller très vite. Ça permet de voir un territoire un peu où il y a une certaine violence, une agitation. Bon, c'est calme en général les gens, parce que dès qu'ils voient qu'il y a une vidéo au-dessus, en général, bon, donc, ça dédramatise un peu, en général, les situations. Vous avez des systèmes aussi sur les plaques mérologiques. C'est que c'est des systèmes LAPI qui, aujourd'hui, sont expérimentés déjà aux mureaux, je crois, et qui font que dès qu'une voiture volée rentre sur Saint-Quentin-Nimglin, bien sûr, elle est, on connaît, on a cette information. Et bon, voilà. Donc, si vous avez une voiture volée, évitez de venir à Saint-Quentin. Enfin, il y a aussi tout ce qui est murs d'images interactifs, parce qu'il y a des situations de crise où vous devez décider avec le préfet, le patron de la police départementale, et puis le centre, bien sûr, des Lancours, ou bien aussi les voitures de police locale, parce que tout est quand même, bien sûr, les interconnections fonctionnent. C'est le policier qui est interconnecté, c'est la voiture, c'est le quartier général, c'est la préfecture, c'est différent. Avec les pompiers, tous les services d'urgence. Donc, le monde de demain, c'est ça, c'est avoir amélioré d'abord cet échange d'informations pour mieux protéger les acteurs liés à la sécurité ou aux urgences, bien sûr, et mieux assurer la protection, bien sûr, des victimes. Et justement, sur cet accueil privilégié des victimes, qui est un autre objectif du commissariat du futur, on va rappeler en ce chiffre 84 000 victimes de violences sexuelles chaque année hors cadre familial, et seulement 2 % qui osent porter plainte, on le sait, c'est parfois difficile de franchir la porte d'un commissariat, d'oser parler, porter plainte. Comment rassurer ces victimes dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'il est prévu ? Alors, là, c'est très important, ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les femmes, particulièrement, sont plus la cible à un certain niveau d'agression, ça prend aujourd'hui des chiffres qui sont très, très inquiétants, et là, en plus, elles ne sont que 2 %, on venait de le dire, à porter plainte. Bon, pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce que, en fait, partir d'une agression, parce que les choses comme ça, c'est très pénible pour une femme, et donc, la visio plainte, elle permet de s'exprimer plus facilement, on n'est pas là à être écouté par 2 ou 3 hommes, ou je ne sais pas, enfin, c'est bien sûr rassurant, et je crois qu'après, il y a plus de 3 millions de plaintes, et donc, il y en a, à mon avis, les deux tiers qui relèvent et qui peuvent être, bien sûr, utilisés sur la visio plainte, ce qui, quand même, simplifie, et le temps, et la sécurisation aussi, pour vous, donc, je pense que c'est une innovation. La tester, d'ailleurs, à Elancourt depuis un certain nombre de mois, ça fonctionne, et là, je crois qu'il y a une généralisation au niveau national. Bon, voilà un exemple d'une innovation numérique qui permet de gagner du temps, et puis une sorte de sécurisation, et surtout sur certains faits, on n'a pas envie d'aller, voilà, en parler. Dans certains commissariats, vous avez quasiment 5 mètres entre l'agresseur et puis la personne qui va être interrogée, s'en fait comme ça, enfin, c'est donc, donc là, voilà, là, on revient, de toute façon, on passe de 1 000 m², le commissariat, donc, d'agglomération, d'élancourt, à 4 000 m², on multiplie par 4, bien sûr, donc, c'est-à-dire qu'il y a une aisance travaillée qui n'a rien à voir, et puis des moyens matériels, surtout d'interconnexion, qui sont, bien sûr, très innovants. Dans un récent sondage, 92 % des Français jugent que l'insécurité gagne du terrain. Ces dernières années, en France, Gérald Darmanin, il parle d'un ensauvagement d'une partie de la société. Est-ce que vous faites ce constat, vous, en tant qu'élu, que vous dites que vous administrez aujourd'hui ? Écoutez, l'ensauvagement, et c'est là, c'est là où on en vient, il faut, il faut, il faut pas ramener les peines planchées à 16 ans. C'est-à-dire que, bon, on voit bien qu'aujourd'hui, même la DGSI dit publiquement qu'ils passent 50 % leur temps, maintenant, sur des adolescents. Bon, donc, il faut quand même bien voir qu'il y a un rajeunissement, la délinquance, de la violence, et puis même d'une criminalité qui, quand même, est très préoccupante. Je vous dis, il faut que la France comprenne que, si elle absorbe une immigration, bien sûr, de ce niveau-là, de masse en plus, elle doit intégrer, on peut pas nier, vous voyez, si vous voulez gérer, bien sûr, des gens, vous devez intégrer leurs contraintes culturelles, voilà, et il faut donc, qu'il faut adapter certaines lois indiscutablement. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays, bien sûr, et je sais qu'il y a des choses différentes, il ne faut pas le nier, ou alors, on ne voulait pas être efficace. Si on est très efficace, il faut vous adapter, ou alors, voilà, il ne faut pas, à ce moment-là, vous fermez, vous réglez le problème de vos frontières, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Et on a l'impression qu'une espèce de classe politique est là à dire, à faire le déni de tout ça, on ne veut pas voir, alors voilà, il faut adapter les lois aux réalités. Si vous ne les connaissez pas, écoutez, vous mettez des gens qui les connaissent, mais parce qu'on sent bien l'agacement, vous avez vu les sondages, aujourd'hui, il y a les trois quarts des Français qui veulent qu'on arrête l'immigration, il faut gérer ça, parce que France a quand même une tradition, voilà, en tout cas, on le retrouve au travers de la sécurité, mais même le président de la République reconnaît qu'il y a un lien entre, bien sûr, l'immigration et la sécurité, et les gens qui vous nient savent, voilà, ils ont le droit, si vous voulez, mais bon, on ne peut pas être responsable et avoir un discours comme ça. Donc, moi, voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, il y a beaucoup d'opérations aussi qui sont celles, on a vu qu'il y a des opérations, là, en anti-drogue, qui ont été lancées récemment. Bon, écoutez, c'est bien, en plus je crois qu'il y avait déjà eu un certain nombre de résultats, mais la drogue, c'est pareil, arrive, monte en puissance, avec des substances nouvelles, avec des moyens supérieurs, parce que comme ça fait gagner beaucoup d'argent, les gens ont des moyens en norme pour s'étendre, pour diffuser ça dans les collèges et les lycées. Je veux dire que c'est aussi ça très préoccupant. Donc, il faut une mobilisation générale, en tout cas aujourd'hui, contre l'insécurité en France. Nous parlons d'insécurité, mais vous êtes maire de la ville d'Élancourt, c'est l'une des villes les plus sûres de France, la septième ville la plus sûre des Yvelines. Comment est-ce que vous l'expliquez et comment vous travaillez au quotidien avec les forces de l'ordre ? Écoutez, d'abord, c'est parler vrai. Quand vous travaillez sur un secteur comme ça, c'est vrai de la défense en général, le type qui commence à la Science Po, je connais la maison, je suis passé, bon, vous n'êtes pas là pour plaire, vous n'êtes pas là pour utiliser des mots. Quand j'entends un mot comme mission... Flash. Flash, oui. Merci. Vous allez régler le problème. Alors, c'est une mission flash. Qu'est-ce que c'est que ces termes ? On va sanctuariser ça. Arrêtons avec les mots. Vous savez, les mots, on essaye de remplacer les faits par des mots ou de résoudre... Non, vous savez, l'action, vous savez, comme on dit, encore, on dit, il y a des causes, il y a des qu'ils font. Là, maintenant, il faut faire parce que ça commence à prendre des proportions. On voit nos enfants encore, cet enfant de 4 ans qui a été renversé, traîné hier par un rodeo moto. Ça, bon, on en a vu encore et non, en cours, enfin, on en voit dans toutes les villes. Ça, il faut... Ce n'est pas possible de ne pas réagir là-dessus et ça monte en pression, ça. Donc, on voit bien qu'il faut changer les méthodes, il faut changer la culture de nos décisions, de nos lois aussi, et il faut le dire. C'est pas être... Et puis, il faut aussi oser réexpliquer ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et on arrête le marketing, là, parce que la France, vraiment, en souffre beaucoup. Donc, on vient dans le réel, gentiment, humainement, bien sûr, en respectant les lois, mais je peux vous dire, il y a quand même, bien sûr, de l'innovation dans beaucoup de domaines aujourd'hui à faire au niveau de la sécurité. C'est ce que, d'ailleurs, puisque c'est un prototype de la sécurité du futur, mais c'est vrai qu'il va sortir dans un an, enfin, qui ouvrira dans un an. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes aujourd'hui en France au niveau urgence, attentat du plan Vigipirate. C'est le niveau le plus élevé du dispositif. Que dire de cette situation à quelques mois des Jeux olympiques pour rassurer, notamment, les habitants et territoires sur place ? Écoutez, il est évident qu'il y a dans la population française, on le voit dans les sondages, de façon, une inquiétude sur les actes de terrorisme. D'abord, on voit dans les sondages que 72% des Français ont peur qu'il y ait un 7 octobre en France. Bon, je vais vous dire que c'est quand même assez fort comme chiffre. Donc, on sent qu'à cette inquiétude, il faut répondre. Il ne faut pas répondre, il faut répondre par des faits. Alors, bien sûr, les effectifs de police, c'est un sujet, mais attention, c'est aussi la doctrine. Les policiers souvent me disent mais on pourrait, on sait régler ça, mais on n'a pas le, on n'a pas l'ordre de le faire. Donc, il y a un problème, c'est pour ça que j'en reviens tout à l'heure, je vous ai dit, un problème de culture décisionnelle, il faut le régler, humainement, intelligemment, comme d'autres pays, se mettre au moins au niveau européen. Or, on est, regardez les EQTF, on est à 5% de renvoi, alors que les Allemands sont à 50%. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'en Espagne, vous avez 94 000 places de prison et en France, on n'en a que 60 000 ? Pourquoi ? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de volonté politique. Donc là, il faut le régler, ou là, il ne faut pas postuler à diriger. Vous savez, quand vous êtes maire, vous êtes là, vous êtes là pour les autres, je peux vous dire, les gens, moi, j'étais 5 fois élu, j'ai l'impression qu'ils se disaient, mais ils n'ont pas de soin de me remettre dehors, j'ai l'impression. Bon, pourquoi ? Parce que, je leur demande souvent pourquoi vous m'avez élu, ils me disent, mais parce que vous avez, d'abord parce que vous parlez vrai et parce que vous avez des résultats. C'est tout. Donc, je pense que dans notre commune, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment revenir à un parler vrai et pas esquiver et pas dire autre chose que la vérité. Je crois que, déjà, c'est le premier, c'est la meilleure décision à prendre sur la sécurité, avoir des gens qui disent les choses sans maladresse, sans provocation, mais là, ça atteint un certain niveau de gravité. C'est comme en médecine, vous ne pouvez pas donner une espérine à quelqu'un qui a une grave maladie et lui dire, voilà, il faut, vous savez, la maladie, il y a la présence du symptôme. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est l'intensité du symptôme. Et là, on est un peu dans cette situation. on parle plus ou moins un peu de la maladie, mais on ne parle pas de l'intensité du symptôme qui augmente. Et ça, ça c'est grave. En médecine, je peux vous dire, un médecin qui s'est amusant à faire ça, on le redire tout de suite. Donc, il faut que ce thème soit géré aujourd'hui quand même avec plus de responsabilité, plus de vérité. Et moi, effectivement, les opérations qui sont faites en ce moment, je reconnais qu'elles sont, voilà, mais le tout, il faut qu'elles durent. Parce que c'est pour qu'un lieu de deal se reconstitue 48 heures après ailleurs ou on doit bon. Voilà, donc c'est important. Nous, je vous l'ai dit, l'éducation, la santé, la sécurité, c'est trois axes très importants. Mais sur les transports, il y a plein de choses. Saint-Quentin, c'est un pôle d'excellence sportif aussi. Vous avez eu la Ryder Cup, vous avez les 4 sites olympiques, vous allez peut-être avoir le PSG. on a des pôles d'excellence, mais on est sur l'innovation. La baseline de Saint-Quentin, c'est un terme d'innovation et on veut innover partout, dont la sécurité. Merci beaucoup, Jean-Michel Fougousse. On va passer à un sujet plus léger avec notre carte blanche. Saint-Quentin, un livre-l'exemple, 4 sites olympiques et son propre programme bénévole. L'objectif, permettre aux habitants du territoire d'être au cœur de l'organisation et de devenir pleinement acteur des JO 2024. 500 bénévoles ont été sélectionnés pour accueillir le public, l'orienter et encadrer certaines animations sur notre fanzone de l'île de Loisirs et 3 d'entre eux nous parlent justement de leur motivation. J'habite à Guyancourt, près du Golfe, que je travaille à côté de la colline, donc juste en bas du VTT, que le vélodrome, donc j'ai un petit faible pour le vélodrome parce que je l'ai vu se construire, que j'ai quelqu'un dans ma famille qui adore le vélo. Ben voilà, le vélo BMX l'un à côté de l'autre, c'est bon, j'ai tout. Je suis au cœur des quatre lieux locaux. C'est super bien encadré, c'est rigolo avec des gens qui aiment le sport, enfin je ne sais pas, et c'est dans notre région en plus, enfin je ne sais pas, pour moi ça coche plein de cases. Mon premier cross, j'ai vu Michel Jazzy courir, donc c'était à l'époque en noir et blanc. Moi j'étais minime et lui, il a couru, il a gagné sa course, il ne courait pas, il volait. Il dit, ben moi je veux faire les Jeux Olympiques, mais bon, la nature, je n'ai pas fait les Jeux Olympiques et là j'ai eu l'occasion de faire les Jeux Olympiques, donc je vais faire mes Jeux Olympiques à moi en tant que bénévole. J'ai que 22 ans, donc les Jeux Olympiques, je m'en souviens mais très vaguement dans ma mémoire et je veux dire que c'est une chose en tout cas pour moi que je vais peut-être vivre une seule fois de toute ma vie. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas et puis être bénévole c'est limite un métier, ça apporte beaucoup de compétences et moi je suis dans une phase de développement en tout cas pour mes futurs et je me dis, allez, on va partir pêcher des compétences. Jean-Michel Faurousse, vous vouliez réagir à ce que vous veniez d'entendre concernant ces bénévoles qui nous expliquent leur motivation ? Oui, leur rappeler que les JOP, un beau regard aussi sur le handicap bien sûr, mais c'est la seule compétition aussi mondialisée, c'est planétaire, où en fait tout le monde est sur la même ligne de départ, avec les mêmes règles, le même chronomètre et je veux dire que dans ce monde un peu controversé aujourd'hui, c'est un message pour la paix qui est extraordinaire. Le sport, ça véhicule des valeurs de respect, d'engagement, de réussite, je dirais d'effort, d'ouverture aux autres, les cultures, et je veux dire, pour la paix, c'est certainement un très beau message pour la paix, et que la France ait pu avoir ce grand événement, écoutez, moi j'en suis très fier, et je pense que tous les jeunes aussi voient ça, augmenter l'envie de faire du sport, c'est très bon pour la santé d'abord, c'est très bon pour, même vous voyez, la qualité des échanges, bien sûr, est multiculturelle, au passage, donc c'est pour que le monde s'accepte mieux, ce qui est un peu contre la sangement, je vous l'ai dit, bon, voilà, moi j'ai beaucoup d'attentes sur ce très bel événement. Merci beaucoup, Jean-Michel Fougousse, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Ski l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada